bonjour bonjour à la première personne connectée bonjour bon matin bon matin à tous bon vendredi bon vendredi on va causer un peu j'ai quelque chose comment vous allez vous allez bien mais sous comment tu vas en demi sous faveur is watching tu regardes profiter pour partager déjà comme a dit quelqu'un parle d'abord après on va partager non partager pas ça va être intéressant partager merci merci pour les coeurs merci pour tous bon je sais vendredi il n'y aura pas de comment on appelle ça il n'y aura pas de causerie du vendredi aujourd'hui parce qu'après le travail je vais conduire ma fiche quelque part donc et marie france ben comment tu vas ma chère ouais vous allez bien profiter déjà pour partager le direct parce que le sujet oui c'est vrai c'est d'actualité mais c'est le quotidien qu'on vit en afrique et puis bon vous savez on a notre bibliothèque africaine d'hybris le tab syrnais lui qui a fait son diata où l'épopée manding vous ayez décidé à lui et puis amadou kuruma ça c'est mes deux écrivains préférés ce moment qu'ils jouent à nm nm didja je vais avoir mes lunettes à la fin de ce mois parce que c'est que j'ai sont trop faibles ouais l'heure humaine ça c'est si on peut déjà comme merci merci bon déjà je vous demande de partager partager déjà parce que le sujet est important bon avant tout je voudrais savoir s'il ya quelqu'un qui vient sur montréal oui montréal qui descend ici à montréal s'il vous plaît rentrer en contact avec moi qui vient ici à montréal dans les jours à venir à partir de la semaine prochaine s'il vous plaît rentrer en contact avec moi si vous êtes un nouvel arrivant et que vous arrivez ici au canada rentrer en contact avec moi j'ai ma petite commission et puis bon je vous donne aussi les petits conseils du début mais j'ai une petite commission à bidon juste un petit quelque chose à me ramener c'est ici montréal merci beaucoup merci pour tout mes amis d'abord je vais je vais je vais essayer d'élever c'était équivoque ouais on m'a envoyé des 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 captures d'écran de la presse ivoirienne ou bon ma photo est même apparue là-bas bref on a parlé de moi mais il ya quelque chose qui qui revient de façon répurante je suis là pour pour ça dit pour lever cet équivoque là est ce que c'était son ancien gars ou pourquoi oui parce que j'ai vu un vous dit vous êtes des journalistes mais vous regardez votre façon j'ai dit que parmi vous il ya des journalistes perpètes là bas il ya des bons à rien il ya des journalistes mangent mille là bas parce que tu es un journaliste là ça dit tu peux déjà comprendre ma démarche oui j'ai vu d'autres dit elle en veut au monsieur hey êtes vous sérieux là vous êtes sérieux de dire que moi j'en veux au monsieur d'autres maîtres peut-être c'est son ex prenez ma photo allez montrer à ce monsieur s'il m'a déjà vu dans son environnement et s'il m'a déjà vu dans son sillage venez j'ai un j'ai gazé mais je n'ai pas je n'ai pas passé dans le cercle de footballer je ne connais aucun footballer de ma vie il ne connaît pis sali je ne connais ni d'avant ça dit que ni de près ni de loin vous comprenez donc qu'est ce que vous appelez de l'acharnement on essaie de démasquer un individu dans son comportement et on met pas d'acharnement elle en veut c'est français vous écrivez dans vos journaux pépettes là bas là n'importe quoi bref moi je connais pas ce monsieur je le connais ni de près ni de loin c'est une cause noble si ce monsieur n'était pas connu là vous n'allez pas raisonner comme ça c'est ça malheureusement c'est parce qu'il est connu et puis vous voyez une personne en parler en quotidiennement donc vous trouvez que non s acharn si le monsieur mais j'étais assez clair je n'ai pas revenu là dessus les témoignages et continue d'en recevoir j'ai pas de commentaires aussi à faire ce sujet c'est que si les choses avancent vous aviez dit qu'il était celui à la maison non continue mes amis je suis venu pour parler de cette culture du pardon des africains face à la justice ce que je voudrais que vous compreniez oui j'ai vu l'erreur humaine mais oui l'erreur humaine ça c'est clair mais l'erreur humaine pour qui pour un récidiviste notoire c'est ça je peux m'attarder sur sa personne c'est vrai je suis pas là pour faire un direct sur sa personne mais ce que je suis en train de vous faire comprendre parce que c'est pas lui seul c'est pas les salis c'est le comportement des africains ce que je suis en train de vous salis je suis là pour vous faire savoir que oui on va te pardonner mais il faut passer par un processus judiciaire c'est clair mais longtemps en afrique ça a été comme ça vous partez vous déposer des plaintes vous comprenez vous subissez des dommages quelque part vous partez vous posez des plaintes et quand vous posez des plaintes au moment où le travail est fait où on doit peut-être encore sali conduit la personne là où il faut c'est là vous ces familles africaines là vous vous rétractez c'est l'essence de mon direct aujourd'hui mais pourquoi vous vous rétractez parce que dans une de mes vidéos je l'ai souligné je l'ai souligné j'ai dit mais quand vous faites ça après c'est vous qui venez mais il y a un commissaire qui m'a rejoint il m'a dit madame vous parlez des sujets ça dit tellement important c'est le problème qu'on rencontre en afrique on fait le travail ils viennent ils sont chauds 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 ces familles là elles viennent elles sont chaudes elles sont ici oui oui maintenant qu'on finit de faire le travail ou maintenant la justice doit parler cela on revient en arrière mais comment voulez-vous que l'afrique évolue comment voulez-vous que l'afrique évolue mais cette démocratie que vous réclamez tant là elle passe par un processus judiciaire à ne demander dans des sociétés modernes quand on dit la démocratie là ça veut dire que la justice est autonome on laisse la justice faire son travail je vous ai dit que le pardon là il peut venir après que la personne soit condamné c'est c'est ça le pardon quand je vous parlez non pardon pardon là et c'est déjà né c'est déjà repris là oui on va te pardonner mais il faut que si tu passes par la justice c'est ça le problème et le comme c'est que vous êtes là dit non c'est les c'est les ou l'affaire va partir mais j'ai fini par comprendre que ce sont pas nécessairement les autorités c'est vous ces familles africaines là vous ces familles africaines on vient vous montrer le bout des 500 francs on vient vous ça dit que vous êtes dans les problèmes vous pouvez pas laisser la justice faire le travail tout de suite vous venez en arrière quand vous propose des choses ou bien non j'ai peur pour ma sécurité nanani nanana ça dit il ya des arguments toujours falloir sur que vous allez trouver mais comment voulez vous qu'on aille de l'avant comment voulez vous et quand on dit que l'afrique c'est le continent de l'incertitude c'est l'afrique c'est le continent ça dit nous autres là il y a longtemps même on a perdu ça dit que la foi en cette afrique là parce que quand on fait pour aller dans le sens de l'amélioration quand on fait pour aller dans le sens de l'évolution il ya toujours des rétractés en arrière vous comprenez là mon message aujourd'hui parce que j'ai des preuves oui j'ai compris aujourd'hui que en afrique là ça dit que la justice aussi peut faire son travail mais c'est vous ces familles africaines là qui venez faire un travail à cette justice là parfois c'est pour ça que je dis pardon oui vous comprenez pardon on est pour le pardon mais le pardon là ça doit pas empêcher que la personne paye pour ce qu'il a fait c'est aussi simple que ça pourquoi vous avez de la misère à comprendre même pourquoi vous comprenez et on évolue dedans ça continue depuis du temps de nos parents quand je fais à Danois on condamne quelqu'un pour un crime ou bien ça dit qu'on dépose on porte une plainte contre lui au moment où tu vois des familles attrouper là bas pour aller demander pardon donc ça dit que quoi personne va payer ça dit ça dit il ya personne qui va payer pour ces crimes en afrique c'est quand c'est le braqueur là vous dites vous êtes d'accord vous croyez que c'est le braqueur seulement qui est un crime quand c'est le braqueur là je vois qu'il n'y a pas de problème mais c'est pas les braqueurs seulement qui sont des criminels des gens qui se promènent en col blanc là bas là tous ils sont des criminels aussi il y a beaucoup de criminels parmi eux mais pourquoi vous ne laissez jamais cette justice là aller au bout et après c'est vous qui allez dire non comment on appelle ça quand c'est comme ça on va nous demander l'argent mais écoutez qu'est ce que vous croyez merci les policiers ils ont pris tout le temps ils ont tapé le pv ils ont pris le temps pour écouter vous savez les auditions qui font vous savez parfois combien d'air ça prend ça prend de l'air ça prend du temps tout et tout et du coup vous venez vous vous ramassez à vos familles vous partez dans ces commissariats là pour dire non on voulait que ça on l'envoie ici pour les frais je vous ai dit que les policiers là ils sont là bas pour faire le travail le policier il fait son travail comme l'infimier fait son travail quand tu te rends à l'hôpital là c'est parce que tu es malade même tu vas pas à l'hôpital parce que non tu as envie d'y aller donc c'est la même chose tu comprends en tant qu'un citoyen lambda quand tu te rends dans un commissariat bien c'est parce que tu as des problèmes donc pourquoi vous voulez pas que cette justice là le pardon n'exclut pas la justice vous comprenez oui c'est vrai il ya des affaires forcément souvent comme disent les occidentaux mieux vaut une entente qu'un mauvais un mauvais procès ça c'est vrai mais il ya des il ya des affaires qui sont aussi grave que ça comme des gueules des crimes tout et tout belle mais c'est la justice faire son travail et ça ça a toujours été comme ça franchement j'étais dit je suis ça dit je suis déçu une fois de plus ce comportement des familles africaines de votre comportement là bas j'ai fini par comprendre dans ce dossier aujourd'hui là j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui ont essayé de m'éclairer il fallait qu'ils m'ont éclairé à tel point que je dis un ouais ils ont dit oui 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 tu en as parlé d'un état vidéo et maintenant pas 1000 à 100 dessus vous comprenez et quand on parle de ça on voit des querelles de personnes c'est vraiment dommage c'est pathétique cette façon là c'est quand on va se réveiller l'africain va se réveiller quand j'ai dit qu'on va être les derniers jusqu'à nos nos jeunes salis la génération des enfants de wendy l'afrique sera toujours ça dit qu'un dernier position l'afrique va être le continent qui va toujours en arrière c'est ce que j'ai dit on va pas évoluer ça dit nous autres on va parler pour parler mais l'afrique va pas évoluer c'est ce que j'ai dit moi si vous voulez dire que je suis afro-pessimiste oui parce que là bas les mentalités sont très dures c'est difficile vous comprenez c'est difficile c'est dommage ça fait pitié et quand c'est comme ça vous êtes là pour faire l'inverse de la situation non ici on l'a fait parler mais on l'a fait parler comment j'ai parti pour te plaques mais attend non vous dites où l'affaire va aller mais c'est vous même qui passez en arrière pour retirer vos plaies c'est ce que ce commissaire m'a dit c'est ce que ce commissaire m'a dit c'est ça ici il n'y a pas d'équipement de réglement à la merde d'affaires des crimes ouais peut-être que si c'est les affaires de vol les affaires de quoi pourquoi des tournements bon on peut te dire bon comme la personne a des biens la personne en temps temps on peut essayer de régler ça et puis ça c'est une entente entre les avocats tout et tout mais non c'est pas ça moi c'est le fait que vous partez maintenant quand la police maintenant ou bien la justice maintenant c'est à dire que le processus judiciaire en marche c'est là que vous faites marche arrière comment voulez vous comment voulez vous qu'on se mette en avant de vos causes dans ce cas là et comment voulez vous que quand vous avez des problèmes on se mette en avant qu'on en parle un malheureusement il ya une confidence ici ça dit qu'il m'a qui m'a qui m'a qui m'a ça dit que ça m'a perturbé le sommeil mais je préfère en parler quand je quand je suis la sœur entré en contact avec moi pour ce dossier j'ai contacté un frère il m'a dit ma sœur moi les affaires comme ça là je parle plus pour rien dedans tu vas parler 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 jusqu'à la fin là tu vas voir que l'affaire va pas arriver loin j'ai dit non c'est tellement sérieux on peut pas dire que ça n'a pas arrivé loin mais je me suis mais c'est le constat quand que j'ai fini par faire c'est ce qui m'est revenu de façon récurrence comme quoi on fait croire que c'est la justice qui n'est pas en marche le grand bain à yotou c'est la justice qui n'est pas mal non pas nécessairement c'est vous c'est ces parents là quand vous êtes dans des problèmes avec quelqu'un que la personne vient maintenant vous soudoyer la personne vient vous proposer de l'argent c'est vous maintenant qui reculez donc c'est pas nécessairement la justice je parle pas d'elle je parle de quelque chose en général n'est là béto je parle pas d'elle c'est pas c'est pas d'un c'est un exemple que j'ai pris vous comprenez mettre l'ignorance la peur face à la justice pourquoi j'ai déjà fait juste ça de ton côté tu comprends mais si tu allais déjà la police que tu as déjà posé la plainte là et qu'ils ont ils ont et ça dit ils ont validé ton temps pour ça cette plainte là et qu'on a même chez le procureur mais ça dit qu'il ya des éléments dedans donc pourquoi maintenant où est cette peur dont on me parle ici où est cette peur dont on me parle vous comprenez non c'est pas question de peur ou bien question de quoi il ya le côté où les africains les parents africains sont des cupides là bas la majorité là on va venir vous donner l'argent vos propres enfants vous pouvez les vendre là bas je vous ai dit que c'est pas ce qui va régler la pauvreté de l'afrique c'est ce qu'elle dit allez partager le direct le matin là partager ça ils ont fait du mois avocat comment ils sont des intellectuels souvent c'est pas des gens qui sont quittés en brousse hein c'est pas des des gens souvent c'est des intellectuels bon matin flore maï oui maï c'est pas possible et ça fait que les gens ça fait que cette police là c'est un ami policier me disait nous quand ils envoient l'affaire nous on trie c'est qu'on regarde qui peut aller là c'est ça normalement oui c'est vrai c'est pas toutes les plaintes qui sont recevables mais ils ont dit il y a d'autres affaires quand ils nous envoient même quand on regarde la complexité là on ne s'intéresse pas parce que monique ça va pas aller quelque part tu finis de faire faire bien demain tu me souviens même tu es à la maison tu réfléchis à la fête tu te dis ah vraiment c'est à fait là tu arrives le matin on te dit non la famille est venu retirer la plainte c'est de la cupidité je comprends pourquoi ils sont venus nous montrer le miroir on a donné tous nos continents africains là bas oui pour le pardon comme j'ai dit je suis pour le pardon hein contrairement à ce que les gens peuvent croire je suis pour le pardon mais le pardon là on va regarder ce que tu as fait c'est en fonction de ce que tu as fait tu dois passer par un processus judiciaire et puis le pardon va venir vous comprenez chaque fois c'est la même chose les procureurs j'ai posé un magistrat dans cette affaire il dit c'est la même chose on fait croire toujours que non c'est le c'est le c'est au pays ici quand tu as l'argent c'est ça dit c'est les boss seulement qui ont droit à la justice il est ma soeur c'est faux ce sont eux ce sont eux ces parents là c'est pas c'est pas nécessaire et même comment on peut dire non c'est qu'on a ça peut pas passer oui c'est vrai c'est pour l'argent c'est qu'ils vont passer par d'autres moyens mais quand l'affaire est tellement évidente là nous souvent on va conduire la personne jusqu'à loin se sentait qu'ils reviennent ils reviennent ils vont dire soit ils ont la pression non pour ma sécurité j'habite tel quartier ici il y a la sécurité il y a les microbes ici si on mais si on si ici ils ont dit que où j'habite mais attendre mais si on si on reste on reste dans ces petits détails là c'est quand est-ce qu'on pourra s'en sortir c'est vraiment dommage c'est dommage pour le comportement des africains je suis là aujourd'hui pour profiter pour vous dire toutes vos causes qui vont venir sur les réseaux sociaux les pactes va prier ses causes et on m'envoie la vidéo de la dame ici au canada la dame qui était en train de comment on appelle ça qui était qui se plaignait elle était ma traité d'un hôpital on m'envoie cette vidéo là comme on m'avait envoyé la vidéo j'ai dit moni tu vas voir cette vidéo là tu vas passer au travers là j'ai vu la vidéo je suis passé j'ai dit ce genre de cause là il ya des avocats ici au canada des puissants avocats quand tu l'envoies cela s'il vérifie que c'est vrai là tout de suite il va monter au créneau c'est pas sur les réseaux sociaux moi je vais venir parler et puis d'ailleurs une dame qui était trop vulnérable comme ça là moi je connais pas sa faculté mentale je sais pas dans quelle salut dispositif mental elle était quand elle faisait cette vidéo donc moi je ne mets pas ma bouche dans cette cause là oui je vais trier mes causes pendant ce que vous étiez en train de remplir mon inbox de cette vidéo là j'ai vu des soeurs compatriotes des soeurs africaines des soeurs camers qui étaient en train de parler des faits sur les réseaux sociaux où il y avait deux trois mille personnes donc désormais aussi là l'impacteuse va trier ses causes l'impacteuse va plus ça dit que prendre toutes les causes qui m'ont venu de part et d'autre là comme j'ai dit à quelqu'un dans le inbox il y a dit je suis pas la seule oui c'est vrai j'aime pas tant j'apporte aussi ma part mais je suis pas la seule donc prenez la vidéo emmenée ailleurs malheureusement la femme est décédée si ses parents savent qu'elle a subi un préjudice ben les avocats sont là il y a m belmar qui est là un grand avocat ici au canada qui est là pour la cause des opprimés si vous rentrez en contact avec m belmar là il va enquêter tout le site il va savoir si cette femme là était lésée donc c'est pas sur les réseaux sociaux donc désormais là quand vous envoyez vos consulés réseaux sociaux là sachez que c'est pas automatiquement comme ça à moins que la cause soit venu comme ça boum sur les réseaux sociaux et puis nous autres on va mettre la bouche dedans oui j'ai mon petit frère j'ai un petit frère qui m'a réjoint qui voulait parler de la cause qu'est ce qu'il m'a dit le problème c'est que quand on parle de ces causes on parle on parle après tu vas voir souvent les parents rétirent la plainte ou bien ça c'est pas ça dit que nous on crie pour rien j'ai dit non tu veux merci on me parle même on n'en est pas là pour l'instant c'est quand on va sortir de ces mentalités là c'est cette population là qui est qui vous c'est vous la population qui devait aider la justice à aller de l'avant mais si vous êtes là vous même là vous n'aidez pas cette justice là vous êtes là vous faites ça dit qu'une entorse même à cette justice là ok oui oui quand le policier a pris tout le temps il t'a écouté il t'a fait des auditions tout 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 et puis tu reviens en arrière ça dit que pour essayer de 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 retirer cette plainte là c'est comme si tu as fait même un travail à son travail sans t'en rendre compte sans vous en rendre compte on a trop vu ça là bas je pensais que ça s'était amélioré non ça s'est pas amélioré et vous êtes là pour dire que non sous ça va aller mais quand on dit où ça va aller là ça c'est une phrase qui est très défestisse ça c'est une phrase de défaite où ça va aller mais essaie d'abord non on essaie pas on prend le camp de la fragilité comme d'habitude ce côté là l'africain l'africain se sent bien dedans le côté où on veut toujours se victimiser où on veut dire que non c'est les autres c'est toujours ça dit que le problème vient des autres c'est jamais nous ça fait pitié quand est ce que ce continent arabe va se réveiller c'est quand c'est quand les mentalités africaines vont se réveiller parce que quand je suis en train de parler de cette entrave que vous faites à la justice là c'est le mental même qu'on doit aller revoir la base il faut faire de l'éducation même au niveau de la mentalité africaine encore ça fait pitié c'est pour ça que nous sommes les derniers sur tous les plans tous les plans on est rendu dernier même notre nourriture même qui était bio longtemps cette nourriture qui a fait que oui les africains ont salu que on était bien on restait longtemps à vivre maintenant aujourd'hui la même là le bio même encore on nous a pris ça c'est en occident maintenant on commence à on commence à valoriser le bio et puis chez nous là bas là comment je t'ai dit là il n'y a plus rien là bas c'est quand pourquoi pourquoi on fait pas l'effort je suis vraiment offusqué je trouve ça très pathétique je trouve ça fait pitié ça fait honte que vous soyez là tous ou à l'air déculé quand la justice veut faire son travail c'est pif la justice veut faire le travail souvent en afrique j'ai eu cette preuve là aujourd'hui on a eu la preuve quand la justice veut souvent faire le travail est mais c'est à vous ces parents là souvent quand on vient vous proposer on vient vous prendre quand vous faites des ententes là quand l'africain dit régler à l'amiable à ses parents lui propose de l'argent là bas si c'est pas ça dit que si c'est pas à fait de l'argent là africain ne peut pas dire à l'amiable à l'amiable et souvent on fait du mal à vos enfants vous même vous suivez vous subissez pardon des préjudices très graves des préjudices même moraux sérieux là bas et on vous propose à l'amiable dès que vous avez vu l'argent c'est fini donc il faut pas toujours incriminer les gens qui sont au pouvoir ah oui 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 j'étais ça qui se met automatiquement du côté des opprimés mais on a dit il y a eu la preuve que c'est pas forcément les opprimés j'ai eu la preuve j'ai parlé avec qui de droit ce monsieur m'a parlé ça dit j'en revenais pas il dit madame quand on vous écoute là on comprend on sait que vous savez de quoi vous parlez mais malheureusement il ya cette perception que vous avez sur les réseaux sociaux et à la réalité la réalité c'est que parfois on veut faire le travail comme il faut mais ce sont eux ces parents là qui viennent reculer que voulez vous quoi parfois quand ils viennent reculer là pour ça dit que pour mais ça dit pour maintenir encore l'objet de l'air dit oui tu retires ta plaquette mais nous on va le poursuivre aux civils ils disent la majorité des dossiers que nous avons ici très souvent au départ c'était des dossiers criminels mais à la fin ça devient des dossiers civils mais un dossier qui a quitté le domaine criminel qui vient aux civils tu penses que ça allait où on va faire juste un peu on va condamner la personne mais on va pas c'est ça voyez vous voyez vous ah oui 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 c'est ça qui m'a dit les dossiers très souvent ça dit à tel point que on est obligé de l'a dit mais c'est que le monsieur c'est que ça dit que le pardon c'est que l'accusé le président a fait c'est grave nous on est là la justice pour soutenir tout et tout non ils vont trouver toutes sortes d'arguments un dossier qui était criminel mais qui est passé aux civils c'est ça vous entendez non ça va pas quelque part là c'est ça vous comprenez c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage et vous voulez pas qu'on fasse les mérites de l'occident vous voulez pas qu'on parle de l'occident je sais pas si c'est la haine ou bien si c'est la jalousie qu'est ce que vous avez mais nous avons fait les mérites de l'occident même on va toujours faire ça on va toujours parce que si la justice est autonome l'appareil judiciaire en place et le gouvernement ça dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient se mélanger à l'autre vous comprenez quand une justice là est autonome elle vient avec la démocratie vous criez la vague démocratie démocratie vous n'êtes même pas capable d'accompagner ça dit que la justice de quoi tu me parles de quoi tu me parles c'est qu'en son nom là à l'été de quoi tu me parles tu veux faire comme qui tu veux faire comme lui c'est à dire n'importe quoi tu as venu si c'est maintenant tu viens de tomber sur le sujet là abstin toi de me poser le nom de ce monsieur sur ma page ici j'ai toujours mes bons partageurs partager partager parce que souvent vous nous envoyez les vidéos vous nous envoyez les vidéos parfois quand on regarde on s'est dit où ça allait mais là où ça va aller là j'ai fini par comprendre que c'est pas le gouvernement en place c'est pas la justice de l'afrique c'est ce sont ses parents ces parents qui aiment l'argent plus que l'homme là c'est vous ces parents africains là c'est vous c'est ce que j'ai fini par comprendre aujourd'hui donc je vais réviser ma position désormais ah oui 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 parce que l'entretien que j'ai eu un entretien de près de 30 minutes avec qui de droit j'ai fini par comprendre comment vous fonctionnez les mêmes mentalités grégaire quand j'étais petite la mentalité à caille la mentalité barbare la mentalité arrêté des africains qui veulent pas aller de l'avant là ces mêmes mentalités là existe comme a dit le monsieur dit quand vous écoute là on sent que oui c'est vrai vous avez un côté ici mais le côté où vous êtes là là puis le dessus mais c'est juste que ici là on ne nous aime pas aussi on n'a pas dit qu'on est parfait mais on ne nous aide pas cette population là ne nous aide pas vous comprenez il m'a même donné un exemple quand j'étais 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 substitue de tant à tant à main il dit j'arrive là il ya une petite fille qu'ils ont donné un mariage foncé il dit que cette affaire là la fille est décédée ça dit comme ça petite fille qui était c'est à dire elle n'était même pas encore adulte l'ont donné un mariage foncé bref suite de mauvais traitement de son mari elle est décédée mais quand cette affaire est venu devant la justice ce sont ces mêmes parents là voyez vous pouvez accepter nous on lutte pour le mariage c'est à dire que le mariage foncé des femmes on lutte pour le mariage de la jeune fille mineure et quelque chose le pied arrive cette petite fille là le monsieur me dit elle est sous terre aujourd'hui mais quand cette affaire a éclaté il dit quand tu penses à tes enfants puis tu vois que une jeune fille mineure qui est passé comme ça sous le poids d'un adulte tu te dis bon au monde mais les parents sont venus après les parents sont venus ah oui oui ils sont venus et c'est toute une délégation tu sens la pression de partout parfois tu te dis mais attends je suis allé à l'école pour faire un travail oui je suis allé il ya une déontologie je suis allé pour faire un travail avec amour mais c'est comme on allait même lié avec cette population cette population qui souffre d'une certaine misère morale vous ses parents africains c'est à vous qu'ils m'adressent aujourd'hui la santé m'adresse c'est à vous vous ses parents quand vous faites des choses quand on fait des choses à vos enfants et que ça arrive à la justice ça arrive à la police vous l'éculez aujourd'hui j'ai eu l'entretien on m'a dit c'est pas nécessairement la justice c'est vous même oui 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 cette fille est décédée ce monsieur a dit la famille a retiré la plainte il dit la famille a retiré la plainte mais comme c'était l'enfant était mineur nous on a dit oui vous pouvez retirer la plainte mais cette fille elle était mineur donc nous on laisse pas c'est comme ça que nous la joie c'est là que j'ai compris que oui la justice aussi peut prendre le dessus et ils l'ont poursuivi au criminel ce monsieur aujourd'hui en prison si ça ne tenait qu'à cette famille là aujourd'hui ce monsieur circulait librement pour vous comment vous arrivez à dormir comment vous vous sentez vous ces familles là quand des gens font du mal à vos enfants des gens font du mal à des mineurs ou bien à des personnes et puis ces personnes là circulent librement à consacrer juste pour le pardon ce pardon africain j'ai appelé ça pardon africain comment vous vous sentez mais paye au moins pour ce que tu as fait bon sang laissez les criminels payer dans vos sociétés africaines je vois que c'est quand on attrape un drogué ou bien on attrape un braqueur c'est ça seulement qu'il y a un sujet là bas laissez les gens payer pour leurs criminels quand ils ont fini de payer là c'est là que on va parler de répentance on va te pardonner mais tu n'as pas payé par tout rien et puis on va laisser au nom d'un soi-disant dieu je dis que c'est cette religion là qu'on a pris pour vous aliéner là bas c'est cette religion là qu'on prend pour vous écraser c'est cette religion là qu'on prend pour travailler votre main là bas c'est ça je vous j'essaie de vous faire comprendre ça vous comprenez quand souvent il y a des grands crimes aux états oui au stade unis mais encore l'un des pays où la peine de mort existe dans certains états oui en tant que condamné à moi mais on te donne au moins le choix de dit de sortir au moins de ta bouche pas dedans vous comprenez on te donne oui on reconnaît oui oui tout ce qu'on te reproche jamais il va ouvrir ouvrir la bouche souvent oui pour dit je regrette mon acte je regrette le temps que je me sens pas pour autant dit que tu vas pas aller là j'ai appelé ça dit en prison oui tu vas aller à la prison parfois tu vas passer sur la chaise et comme ça vous comprenez un moment donné un moment donné il faut qu'on ait chacun fait son travail par africain laissons chacun fait son travail laissé la justice travaillait là bas laissé les policiers quand ils ont fini d'être appel à laisser les quelqu'un qui t'a fait non c'est pas en prison et qu'il me l'a mais souvent en prison tu me l'a pas fait donc et c'est ma faute c'est pas mon problème c'est pas ma faute c'est ce que tu as commis qui t'envoie en prison est ce que c'est moi et pourquoi ce sentiment de culpabilité là alors que c'est vous qui êtes les victimes c'est à vous qu'on a causé le préjudice je suis là pour parler à ces familles africaines là pour que vous accompagnez les systèmes de justice en afrique accompagnez la justice s'il vous plaît c'est de cette façon là qu'on va aller de l'avant mais la corruption est à tous les niveaux c'est pas seulement oui c'est ça il faut parler avec des gens pour comprendre ça dit cet entretien d'hier là ça m'a carrément ouvert les yeux c'est bien oui c'est pas possible donc on va faire quelque chose on va faire n'importe quoi et puis on va venir on va négocier on va on va faire ça on revient à l'accueil le vous dit non c'est comme ça c'est comme ça il va plus de commencer mais attend mais c'est pas plus de commencer il finit d'être il finit de payer sa sentence et puis il ne recommence plus ah oui oui parce que comment on appelle cela la prison il y a deux soit tu arrives là bas puis si tu sors de prison puis tu deviens plus pire et tu deviens pire ou bien tu essaies de diluer le comportement donc c'est pas parce que tout de suite il attend dit non il va plus recommencer tout au temps il m'a rentré ici prêtre rentré ici attend on va appeler tel parce qu'il a venu intervenir dans une affaire de justice arrêtez d'intervenir dans des affaires de justice en afrique arrêtez quelque chose se passe là vous vous arrêtez de parler dedans c'est pas vos affaires si tu étais parti moi c'est l'esprit on va aller pour les frais j'ai dit que cette phrase elle me tue au plus haut niveau mais j'ai dit quand j'entends on est là on va l'amener pour les frais et frais qui là bas voyez-vous comment vous réfléchissez j'ai demandé au monsieur est-ce que ses parents qui viennent chaque fois pour intervenir est-ce que c'est des élytrés c'est des idées non pas nécessairement souvent même ils s'en vont prendre le responsable le boss de la famille qui vient intervenir pour demander pardon donc c'est pas une affaire ils ont peur des avocats quand ils ont ils ont plaidé 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 ils vont ils vont maintenant réel dans toute leur famille le grand boss là bas là c'est lui on va venir prendre pour venir intervenir dans les dossiers pourquoi ils désistent dans ces dossiers là très souvent c'est parce qu'ils ont fait des ententes là bas vous comprenez ça fait pitié partagez le direct mes personnes partagez le n'est non est stigmatisé j'ai été dépassé j'ai dit qu'il y a des intellectuels dedans ignorance de quoi j'ai dit que le cas j'ai parlé il m'a dit il m'a donné une affaire ou c'est le grand ingénieur de la famille un ingénieur connu qu'ils ont pris pour venir négocier quand ils abandonnent la peine là quand ils viennent pour négocier pour que la police laisse là c'est parce qu'ils ont fait des ententes là bas j'ai dit que en tant que ces parents la font là bas là c'est pas cadeau il y a l'argent en bas on a tué ta fille on a fait quoi à ton garçon on a fait tant à tant à ton garçon tu préfères faire une entente où tu vas avoir l'argent et puis maintenant tu veux laisser la justice comme ça pantoise la justice reste là sans pouvoir salir elle est désarmée cette justice là alors que si on laisse libre chance à cette justice là j'ai dit que vos mentalités sont à revoir là bas c'est ce que j'ai dit c'est ça qui vous fait souffrir la mentalité africaine est à revoir il y a volume est ce que le volume est bon quand vous direz ce que tu as dit ça n'est plus quoi je vous ai dit que vos émotions je suis pas là pour ça même mais je suis pas là pour vos émotions c'est très décevant c'est décevant de savoir c'était la plus grosse déception pour moi de savoir que ce sont les parents en majorité merci pour la personne qui m'envoyait ces étoiles ce sont les parents en majorité qui font entrer vers la justice en Afrique ce sont ces parents là qui piétinent la justice ce sont ces parents là qui empêchent cette justice là de travailler correctement alors qu'on nous a toujours fait croire que non c'est c'est parce que c'est en haut d'en haut et c'est toutes les affaires qui sont là bas là c'est en haut d'en haut toutes les affaires oui ça c'est l'affaire qui a été la plus médiatisée à part ça là toutes les affaires où vous partez retirer les plaintes là bas là c'est affaire d'en haut d'en haut il faut que chacun affronte ses démons il faut que chacun s'assume c'est ça mon combat l'argent face à la dignité hein on a mis l'argent on a mis la dignité humaine on a mis la dignité de parents que tu es tu as choisi l'argent au détriment de la dignité au détriment d'une justice qui allait faire de toi un homme fort qui allait faire de toi une femme forte dans une société tu as choisi la dignité et ça dit que l'argent cet argent vous allez chercher toute votre vie et puis vous n'allez pas avoir l'argent que vous allez manger qui va jamais vous permettre de construire des immeubles l'argent que vous allez prendre ça va jamais construire vos villages c'est à cause de cet argent là vous êtes là toujours en train de faire entrave à la justice vous êtes là toujours en train de tendre le coup au travail des policiers en afrique au travail des magistrats en afrique j'ai dit que c'est pathétique revoyez vous vous êtes ces familles africaines on a tout justifié par la pauvreté on a justifié aujourd'hui comment on appelle ça est la constitution tout et tout on justifie ça par la pauvreté vous croyez que c'est en afrique c'est la pauvreté vous pensez que c'est en Afrique celui à la pauvreté la pauvreté partout c'est vrai c'est vrai dans les pays aussi dans toi oui il ya la pauvreté mais c'est juste que ça va faire une petite différence même si tu manges pas à manger salut tu gagnes pas manger il ya des endroits où tu peux aller manger ça c'est clair mais à un moment donné c'est comment ils ont fait aussi ils sont sortis là c'est ce combat mais quand on parle tu es assise là-bas mais si je suis assise si je suis pas assise si je suis là-bas vous avez maintenant le temps de parler on peut pas parler là-bas pour qu'on puisse parler il faut que ça soit de votre côté mais aujourd'hui là l'expérience m'a démontré les choses sauf que oui oui on apprend toujours dans la vie j'ai fini par comprendre que toutes les causes qui sont en Afrique là bas qui ne vont pas loin ce sont pas les juges ce sont pas les autorités ce sont pas eux c'est vous ces parents-là ces parents alimentaires ces parents africains qu'allez-t-il prendre le mot pauvreté pour écrire ça sur votre front là bas c'est vous donc ne viens pas me parler des temps à temps stigmatiser j'ai dit qu'il ya des intellectuels qui vont intervenir dans des dossiers donc c'est quoi tu es un intellectuel tu laisses la justice au contraire si tu es un intellectuel de la famille que tu vois que tes parents sont hésitants c'est toi qui leur doit leur dire non il faut qu'ils payent ok oui 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 il faut qu'ils payent après qu'il est fini de payer on va lui pardonner parce qu'il a déjà payé comme on dit entre parenthèses à dette à la société mais il ne paye même pas de dette à la société rien et il circule librement n'hésitez pas n'oubliez pas bientôt je reprends le travail dans dix minutes s'il ya quelqu'un qui rentre sur montréal s'il vous plaît rentre en contact avec moi mon numéro whatsapp est là tout et tout merci beaucoup partager le direct malheureusement c'est pas toujours la justice qui refuse de traiter vos affaires 50 mille seulement et puis on leur donne tout 50 mille on leur donne tout hein ça dit pour des miettes pour des miettes ça dit je sais pas comment vous vous sentez hein nous on a pas grandi dans la richesse hein oui c'est vrai on n'était pas pauvre mais on n'a pas grandi dans la richesse mais on avait aussi des pères qui étaient dignes mais aujourd'hui c'est pas indigne là c'est pères qui acceptent tout c'est pères ça dit vous êtes tellement ça dit je sais pas comment exprimer votre ça dit la pauvreté mais c'est comme si ça vous enlève même votre façon de réfléchir hein il y a des pères aujourd'hui en Afrique là bas là la fille va venir un homme marié elle va venir un pauvre aujourd'hui le marié Pierre il est venu le temps en temps elle va venir à défiler à lui dans la maison devant son père non le papa n'était pas riche mais il a dit l'homme marié pas dans ma maison si tu restes à lui dehors tu restes à lui là bas tu viens pas à lui ici mais vous aujourd'hui ces pères là ils n'ont pas venu vous montrer le bout de 500 francs comme disait ma grand mère parce que les jeunes filles d'aujourd'hui on leur montre le bout de 500 c'est comme ça aussi vous ces pères vous ces familles africaines on vient vous montrer même le bout de 200 francs on dit il y a bien des 500 là bas on vous montre le bout de 500 francs là c'est fini vous régnez toutes vos valeurs pour de l'argent vous faites pitié j'ai dit que pitié la honte sur vous là bas ces familles ces familles qui pensaient que c'est pas ça dit que c'est pas ça on va sortir de la pauvreté pitié sur vous si ce je vous souhaite un bon matin partagez la vidéo merci n'oubliez pas quelqu'un qui rentre à Montréal la semaine prochaine rentre en contact avec moi au revoir partagez le direct c'est parti c'est parti c'est parti